Musique Savoir nombrer, entrer de nous suivre sur Congo Live Télévisions Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro Sur Congo Live Télévisions nous recevons Messieurs Moïse Hangi Un acteur de la société civile mais également un activiste de droit à Zimé Bonjour Messieurs Moïse et bienvenue sur Congo Live Télévisions David bonjour, bonjour tout le monde, merci pour l'invitation Très content d'être là aujourd'hui pour parler de la nation Pour parler effectivement des questions d'actualité avec vous Très chers téléspectateurs, nombreux vous êtes nous le savons partout à travers le pays Partout à travers le monde, en Europe, aux Etats-Unis, en Asie, ici en Afrique Pourquoi pas en République démocratique du Congo, nous vous salions très patriotiquement Aujourd'hui, pour le dire bien, Messieurs Moïse, comment allez-vous ce matin ? Nous nous portons pas mal, malgré la guerre, vous savez, nous sommes toujours sous ce rythme-là Ici à l'est de la République démocratique du Congo Mais dis-moi, on n'a pas le choix, on essaie un peu de tenir les morales Un démerat en tout cas optimiste quant à l'issue de cette situation aussi très alarmante qui prévaut à l'est de notre pays C'est mercredi 29 mai 2024, l'élection du bureau définitif de l'ensemble de l'ensemble national à l'heure de cette organisée aujourd'hui Qu'est-ce que vous, l'associé civile, vous avez à dire face à cette situation, face à cette élection, aux députés nationaux qui vont voter, ces dirigeants de l'ensemble national ? Très cher honorable député national, nous vous invitons à faire preuve de la maturité politique C'est quelque chose de pas moindre quand il s'agit effectivement aussi de lire un président de l'Assemblée Donc et Nignoc, c'est l'organe censé non seulement contrôler le gouvernement Mais c'est l'organe qui a aussi effectivement un rôle très capital dans ce pays C'est à travers l'Assemblée nationale que l'on essaie un peu de légiférer les lois On contrôle l'action du gouvernement Et on essaie un peu de contribuer efficacement à l'avancement du pays Nous avons besoin que vous puissiez voter en améant conscience Nous ne voulons pas vous voir accorder la voix à quelqu'un Juste parce qu'on vous a donné des djips Juste parce qu'on vous a promis je ne sais pas quoi Mais parce que vous estimez que c'est quelqu'un qui mérite Vous votez pour un candidat Non pas parce qu'il est de votre obédience politique Encore moins parce qu'il est de votre colline Mais plutôt essaie un peu de miser sur certains critères Notamment la compétence, l'efficacité et effectivement la productivité Il faut que ce soit quelqu'un qui est modèle Il faut que ce soit quelqu'un qui a de valeur Qui a effectivement ce sens élevé du patriotisme Et comme ça, ça va au moins aider la nation C'est donc pour vous un grand travail qui vous attend Et le peuple vous observe Nous vous avions accordé nos voix Nous pensons aussi qu'à ce niveau là C'est possible que vous puissions voter des animateurs A la hauteur effectivement de la gestion de cette grande institution du pays Par là de la guerre dans l'Est et de la République démocratique du Congo Pour William Ruto, président du Kenya La guerre entre les M23 et la RDC n'est pas un problème de la région Et ça ne concerne en rien les Rwandais En quoi le M23 est-il un problème du Rwanda ? En tant que chef d'état, alors Dine Regno Nous avons demandé le M23 Les membres de ce groupe sont-ils des Rwandais ou des Congolais ? Et la RDC nous a dit Ce sont des Congolais, fin du débat Ce sont des Congolais, comment est-ce que cela devient un problème du Rwanda ? A demandé le président Kenya sur jeune Afrique William Ruto Pourquoi ? C'est ma plus grande question même ce matin de savoir, monsieur Moïse Pourquoi toutefois William Ruto a pris la défense du Rwanda ? William Ruto devrait être sérieux et arrêter de raconter n'importe quoi Je suis désolé de vous le dire, c'est tout un chef de l'État Mais je trouve que c'est une déclaration ratée C'est des hérésies qu'il était en train de faire à l'endroit des Congolais Et de la République démocratique du Congo Comment est-ce qu'il peut se permettre de dire que non Le Rwanda n'est pas concerné par cette guerre qui se passe à l'Est Ou dire que, effectivement, le régime de monsieur le sanguinaire Paul Kagame N'est pas impliqué ni de prêts ni de lois à ce qui se passe à l'Est Est-ce que n'a-t-il pas lu les différents rapports établis par les experts des Nations Unies Par rapport à l'implication directe du Rwanda Par rapport aux exactions qui sont perpétrées en République démocratique du Congo William Ruto n'est-il pas au courant qu'il y a des militaires rwandais Qui sont en train d'être attrapés, effectivement, ici, à l'Est de la République En train de commettre ces crimes de guerre et ces crimes de génocide Mais ne sont-ils pas des rwandais ? Je pense qu'il doit arrêter à un certain moment de raconter n'importe quoi Nous comprenons qu'il y a des États aussi, des États voisins Qui continuent, effectivement, à aider l'ennemi de la RDC Et moi, je crois qu'il faut que nous puissions tirer toutes les conséquences Déjà, avec cette logique-là, c'est important, par exemple, que nous puissions expulser l'ambassadeur du Kenya Sur notre territoire, même celui de l'Ouganda et du Rwanda Ces États sont en train de blaguer avec nous William Ruto ne nous a aidés à rien Aussitôt qu'on a déploie ici les militaires kenyans, sur les territoires congolais Dans le cadre, effectivement, de l'EAC On a vu, on a compris que c'était des gens qui sont là pour comploter contre la République démocratique du Congo Pour dire que moi, là, j'estime que sa déclaration, c'est un non-événement Non seulement c'est une forme de moquerie à l'endroit de tous les Congolais Déjà massacrés, ici, à l'Est et dans la province du Don Kivu Mais c'est aussi un message qui démontre clairement qu'il n'est pas avec nous Ça veut dire que le président William Ruto, on ne peut plus compter sur lui Et les chefs de l'État congolais, Félix Tshiseke de Tchilombo Tous les membres du gouvernement et tous les peuples congolais Même la diaspora congolaise qui se trouve au Kenya Doit comprendre que ces messieurs, c'est quelqu'un de dangereux Et que nous devons tirer toutes les conséquences diplomatiques et politiques qui en découlent Parler de la RDC qui est comme moteur de l'Afrique On peut le dire aujourd'hui Sur le plan international, il semble que la RDC n'a plus de bons amis S'il faut les déclarer ainsi Et sur les plans régionales Non, ce n'est pas parce que Ruto se permet Qui sont les amis de la RDC Merci, je disais ici, je dis très clairement Ce n'est pas parce que Ruto se moque de nous Ou que Kagame continue à nous massacrer Et l'Ouganda Que nous n'avons pas des États aussi sincères Nous avons d'autres pays avec qui nous collaborer Nous collaborons très bien, monsieur le journaliste C'est nombreux, beaucoup de pays Donc ça, c'est juste des égarés Et des ennemis de notre nation Et nous prenons acte Mais quand même, on ne peut pas dire Que nous n'en avons pas aussi des États avec qui nous collaborons Donc nous sommes en parfaite collaboration avec le Burundi Nous sommes en parfaite collaboration avec, par exemple, la Russie La Corée et d'autres pays Des BRICS que vous connaissez Même si jusque-là, le chef de l'État semble ne pas être à mesure des assumés Pour essayer un peu, effectivement, de le dire clairement Parce qu'on a compris que l'Occident ne nous aide pas On a compris que la France est derrière nos agresseurs On a compris que les États-Unis ne nous aident aussi pas C'est déjà qu'ils sont entrés plutôt de nous tirer au dos Et qu'il y a lieu aujourd'hui de chercher d'autres pays sérieux Militairement forts qui peuvent nous aider Mais déjà même dans la sous-région Ce ne sont pas tous nos voisins Envers qui nous ne traitons pas très bien Il y a des pays envers lesquels nous sommes toujours en bonne et d'effort Alors avant de se rendre à l'est du pays Où nous allons parler de la sécurité Mais également de la continuité des affrontements Certains activistes estiment qu'il est important aujourd'hui Qu'il y ait certaines autorités dans la ville-province de Kinshasa Puissent démissionner en l'occurrence De Peter Kazadi Et d'autres membres du gouvernement démissionnaire Qu'il démissionne à l'immédiat Parce qu'il y a des choses qui se sont réalisées dans la nuit du 19 Qui est inconcevable Et qu'on ne peut pas accepter Vous personnellement aussi comme un activiste Quelle est votre pensée face à cela ? Je crois qu'il faut mettre de l'eau dans les vins Et comprendre que ce qui s'est passé à Kinshasa C'est quelque chose d'imprévisible Que nous condamnons au fermement Mais à la fois il faut que toute la lumière soit faite Par rapport à cet incident grave Avant de tirer les conclusions hâtives Est-ce qu'il faut qu'il y ait déjà des missions ? Est-ce qu'il faut qu'on arrête Je ne sais pas x ou y personnes ? Bien évidemment c'est simple de le dire Mais nous sommes dans un état de droit Ça veut dire que la justice, l'appareil judiciaire Doit diligenter en toute urgence Une enquête sérieuse Pour rester un peu de faire la lumière Comprendre et comment est-ce que c'est hors la loi Ces assaillats sont parvenus à assiéger Le palais de la nation Qui constitue la résidence officielle Du président de la république Ils sont partis même au niveau Effectivement De la résidence de Vital Cameray Au point de tuer des policiers Commis à la garde Effectivement Des Cameray Pour dire à mon niveau Qui s'est un peu précipité De tirer les conclusions à ce stade Certains estiment que c'était Effectivement Un coup d'état raté Un putsch raté Alors qu'il y a d'autres qui pensent Que c'est juste du théâtre Il y en a qui indexent Les proches du chef de l'état Comme pour dire C'était juste des gens Qui ont voulu créer Ce scénario là Quelque chose en termes de théâtre Mais parvenir à conclure Que c'était du théâtre C'était un coup d'état Ou un putsch à ce stade Pour moi je pense Que c'est vraiment difficile Je ne peux pas l'affirmer Mais nous condamnons Nous savons tous Que nous sommes dans un état de droit Qui parle de l'état de droit Qui parle effectivement Des démarches Qui sont garanties Et prescrites Par la constitution Nous sommes la république Démocratique du Congo Qui parle de la démocratie Parle de la non-violence C'est-à-dire nous décourageons Toute initiative tenda A renverser le pouvoir A travers la violence A travers les armes S'il y a des gens qui pensent Être vraiment À même De diriger ce pays Qu'ils le fassent A travers les élections S'il y a d'autres aussi Qui sont indignés Par la gouvernance Du président de la république Il y a la possibilité De s'exprimer De manière aussi pacifique Et non-violente Et ils seront entendus Mais à la fois Je comprends aussi Qu'il y a une certaine fragilité Au sein de nos services De défense et de sécurité Plusieurs questions Effectivement Méritent d'être posées Comment ces enseignants Sont-ils parvenus À en arriver Jusqu'là Au palais de la nation Mon cher C'est en fait La résidence Du chef de l'état On ne peut pas Expliquer ça Je ne sais pas Peut-être que le ministre De l'intérieur Et le ministre Effectivement De la défense Peuvent mieux Nous expliquer Ce phénomène Mais personnellement Je ne parviens pas A comprendre Comment est-ce que Ces enseignants Encore moins de 100 Sont parvenus À en arriver Jusqu'là Une autre chose C'est que C'est des gens Qui sont entrés Là-bas Avec des armes Et à feu Mais comment est-ce Qu'ils ont circulé En pleine ville Mais les services Ne les ont pas Appréhendés Comment est-ce que Ces âmes Sont parvenus À entrer Jusqu'à dans la ville Provence de Kinshasa Autant de questions Que nous sommes entrés De nous poser Et qui méritent En tout cas Des réponses Non pas de l'autre Parce que Je ne suis pas Ministre de l'intérieur Je ne suis pas Ministre de la défense Et je n'aurai pas Je ne suis même Pas un agent Des renseignements Je suis un citoyen Congolais Un acteur De la société civile Difficile pour moi De vous donner Des éléments De réponse Mais nous sommes Un peu Aussi Dibitatif Et nous nous posons Toutes ces questions Par rapport À ces scénarios Là Alors On s'en va Dans le territoire De Routour Avant de descrypter Sur le fait Ce qui se passe Moïse Non Il est parti Je ne sais pas Mon cher Vous avez besoin De lui C'est un égaré C'est un criminel La république Là Les armées C'était Du théâtre Non Parce que Effectivement Vous êtes de la société civile Quand même Vous avez vos sources Et vous vous informez De tout ce qui se passe Il est aux abois Nanga est aux abois Aujourd'hui Ces troupes sont en train D'être neutralisés Fortement neutralisés De part et d'autre Dans les routourous Dans les massistes Et je veux vous rassurer Ici Que dans un futur proche Les Wazalendo Vont reconquérir Encore la cité Minière de Rouba Parce que c'est là Où il est en train De taper des millions A la fois Vous savez Qu'il a aussi Des éléments Qui sont déployés A Bounagana D'autres aussi Qui sont à Kiwanda Nous sommes en train D'encourager Les jeunes Résistants Patriotes Wazalendo A ne pas croiser Les bras De telle sorte Que nous puissions Mettre hors d'état De mire L'ennemi de la république Nanga C'est en fait Un moribou Qui est juste utilisé Par le Rwanda Et l'Occida Pour légitimer Cette rébellion Mais je veux vous dire Que les big boss Ils sont taillés Nanga C'est un civil Je ne sais pas Comment les qualifier Mais je ne sais pas Qui constitue Une menace Contre le pays D'ailleurs Les Wazalendo Vont les maîtriser Ne vous en faites pas Dans un futur proche Nos jeunes Résistants Patriotes Wazalendo Vont devoir Vraiment Les neutraliser Ils vont les maîtriser Et vous verrez Il sera pendu Je dis bien Il sera pendu Publiquement Je pèse mes mots Les Wazalendo Ont toujours promis De ramener Nanga Un jour Ils sont très déterminés Très déterminés Ces jeunes Vont les faire Accordons juste Les un peu de temps Vous voulez que je parle Dans quelle langue Je parle en français Ils sont déterminés A le faire Pendant ce temps Des armes d'appui Appartenant à la coalition M23 RDF AFC Youpidief Parce qu'il ne faut pas aussi Oublier Youpidief Absolument Qui est à côté A l'appui Youpidief Qui continue à commettre Aussi des exactions Au niveau du granon A Béni A Boutembo Les ADF Continuent à massacrer Les gens Ils sont appuyés Par l'armée Ougandaise C'est connu De tout le monde Qui était installé Sur l'axe Ruchuru Kibumba Ces armes Ont été démontées Selon un habitat Qui assistait A cela Pourquoi ils démontent Ces armes ? Les M23 Commencent à démonter L'artillerie Lourde Qu'est-ce qu'il y a Pour démontrer Mon cher Nous avons perdu Une bataille Mais pas encore La guerre Moi je pense Que nous devons toujours Aujourd'hui Demérer unis Demérer déterminés On va démanteler Tout ça Tous ces réseaux Mafiés Nous allons les Nétraliser Nous avons confiance A nos vaillards Militaires Nous avons confiance A nos jeunes Résistants Patriotes Ouzalendo Et je vous assure Que tôt ou tard Ces compatriotes Vont parvenir A mettre A bouter hors d'état De nuire Cette menace Qui pèse Sur notre pays Nous ne sommes pas Notre premier forfait Nous avons connu D'autres vaillards Militaires En 2012 En 2013 Le Mamadou Dala Le Baouma Et qu'on sort Qui se sont levés Et qui sont parvenus A mettre fin A cette aventure Du Rwanda Et aujourd'hui C'est encore possible Que nous puissions avoir D'autres Mamadou Qui vont nous aider A démanteler Tous ces réseaux Mafiés Ce qui est sûr C'est que Ce sont déjà Qui sont appuyés Par les grandes puissances Ils sont appuyés Par les multinationales Voilà qui les permet De résister même A la force de Ouzalendo Voilà qui les permet Un peu aussi De tenir Mais je veux vous dire Que nous sommes aussi Plus qu'engagés Derrière Ouzalendo Derrière nos forces armées De la république démocratique Du Congo Les Ouzalendo Ont eu la capacité D'arriver A un point De récupérer Un endroit Où les M23 Cacher les rémunitions Les M23 Avec des prix C'est une bonne chose Mon cher Le territoire De masse Ici Il continue On dit par ici La situation Est-on dit Rapportez-nous sur C'est Les récentes avancées De Fardec Et Ouzalendo Inquiète Les terroristes Du M23 Combat M23 Ardief Ouzalendo Et Ouzalendo Alors que l'armée La coalition La coalition M23 Ardief AFC A procédé Ce mardi 21 mai Au pillage De panneaux Installés Sur des bureaux De la douane Aujourd'hui C'est ce qui est drôle C'est tout juste Ce qu'ils font C'est très drôle De l'air Pas Un témoignage De la région Qu'il faut savoir Aujourd'hui À date de 21 mai 2024 Ces terroristes Ont démonté Les panneaux solaires Et les installations électriques Qui alimentaient La douane De Bounagana Et le nouveau Bâtiment De la DGDA Bounagana En direction De l'Ouganda Pays agresseur De la RDC A déclarer Patia Tuiré Président Du conseil Territorial De la jeunesse Des retours Mon cher Ce qui est sûr C'est que c'est déjà C'est des aventiliers En fait Lorsque vous faites La guerre Il y a quand même Des normes Qu'on doit respecter Mais quand vous commencez À appuyer Les panneaux solaires Cela signifie quoi ? Les panneaux Mon cher Qu'est-ce que cela signifie ? Parce que vous êtes Je veux dire Je marque même parfois Les expressions Est-ce qu'aujourd'hui On peut dire Les normes Ils sont à la fin Et si vous à la fin Ils commencent À appuyer Mon cher Parce qu'il n'y a plus l'espoir Même dans le territoire De Routour Je vais vous dire Une confidence Je l'ai dit à basse voix Nous avons des compatriotes Qui sont en train De nous alerter Comme quoi Le M23 commence À piller Même des petites récoltes De maïs De haricots De soja Et qu'on soit Ils interdisent Aux autochtones D'avoir accès A leur chat Mais c'est maintenant Et qui pire Les chats Des compatriotes Et vous trouvez Normal en tout cas Que déjà Qui se disent Des professionnels Des professionnels De la guerre Faire ça C'est d'abord Quelque chose Qui viole Non seulement Les droits internationaux A l'humanité Mais c'est quelque chose Qui les ridiculise Vous piez le maïs Donc comprenez Juste que C'est des aventiliers Et qui ne maîtrisent rien De tout ce qu'ils sont En train de faire La grande partie D'entre eux Ils sont manipulés Par le Rwanda Et par l'Occident Et au finish Ils vont En payer Les lourds prix Parce qu'ils vont Mourir comme des mouches Alors que les grands bénéficiaires Sont ailleurs Merci d'avoir accepté Notre invitation A ces jours On va finir Par un message Aux forces armées De la République démocratique Du Congo Soutier total A nos voyages militaires FRDC Très chers compatriotes La situation Est aussi très volatile Ici à l'Est de la République Je me résume En disant Qu'il y a lieu De nous mobiliser Nous tous En tant que seul Homme Comprendre que c'est Notre pays A nous qui est menacé Par rapport Effectivement A l'aspect politique Et au vote Qui va se passer Au niveau De l'Assemblée nationale J'exhorte Nos honorables députés A opérer Un choix judicier Un choix rationnel Au profit D'un quelqu'un Qui sera à mesure Effectivement De jouer Ses rôles Favorablement Nous pensons aussi S'agissant de la guerre Que c'est important Que les chefs de l'Etat Essayent un peu En tout cas De s'impliquer Personnellement Pour que la paix Soit rétablie Ici à l'Est de la République Entre Etats Très chers compatriotes Nous voulons Nous voulons vous rappeler Encore ce besoin là Qui a à l'endroit De nos compatriotes Déplacés de guerre Vous pouvez aussi Sauver Des ou trois vies Ou aider Des ou trois familles Ces compatriotes Sont en train De galérer Ils sont en train De souffrir énormément Dans les cas Des déplacés Nous vous invitons A faire preuve De solidarité Allez les gars Soutennons les Oisalens D'aussi Soutennons le FRDC Ensemble C'est encore possible Que la paix revienne Nous sommes sur Le plus de sa 43 Nonanef 25 42 946 Si j'arrête A le numéro Plus de sa 43 Nonanef 25 42 946 Si vous retrouvez Le même numéro Si on tape Vous avez des questions Vous avez des orientations Vous voulez avoir Plus d'informations Merci de nous écrire Et nous serons là Pourront vous répondre Les dames et messieurs Merci de votre fidélité Merci de vous savoir Nombrer entre nous Suivre depuis le début De cette émission Depuis le début De cette émission S'il vous plaît Juste à la fin De cette émission Merci Excellente journée A vous Et à la prochaine Pour d'autres actualités Inch'Allah